Voici un petit film de notre voyage en Islande entre le 21 et le 31 décembre 2018 ici nous sommes dans le nord ouest environ 100 km au dessus de Reykjavik dans une zone volcanique Toujours dans la péninsule au dessus de Reykjavik nous sommes sur une plage de sable noir où se sont échoués des navires il reste encore quelques morceaux d'épargne sur la plage Toujours dans la péninsule de Sneffelness où nous promenons le long de la falaise et comme l'indique l'heure il est presque 4 heures de l'après-midi et il fait bien noir Le lendemain nous allons au site où de l'eau bouillante sort naturellement du sol Voici des splendides chutes d'eau qui tombent d'une plaine où il y a trop d'eau et qui tombent dans une rivière un peu plus bas sur toute une longueur de plusieurs centaines de mètres et quelques centaines de mètres plus loin se trouve une autre cascade dite la cascade des enfants parce qu'une légende indique que des enfants sont passés sur le petit pont naturel là que l'on voit qui est presque sous l'eau Il est 10 heures du matin à Reykjavik Il fait tout noir Je sers juste de preuves C'est bon que tu l'asais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Celle de l'Europe Asie et celle de l'Amérique du Nord On peut faire du snorkeling Ici on voit le groupe avec Bénédicte qui plonge dans cette eau d'une pureté incroyable mais qui fait aussi seulement 2 degrés Nous sommes dans le cercle d'or où des jets d'eau naturels se produisent toutes les 5 à 10 minutes Ça fait ça depuis tout à l'heure Ça peut plus vraiment C'est bon Sur le petit glacier qui se trouve sur la pointe sud de l'Islande nous avons eu l'occasion de faire une marche sur glacier C'était très beau Et ici je fais un panoramique d'un lac qui était juste devant glacé avec des icebergs Tout près de Vik donc tout au sud de l'Islande se trouve une plage très très animée avec beaucoup de touristes même ici entre Noël et Nouvel An Parce que les vagues viennent très rapidement sur la plage et même on dirait qu'arriver à la plage elles accélèrent Donc c'est un spectacle très très amusant et nous ne sommes bien plus là Nous avons observé longtemps et nous avons même eu l'occasion de voir quelques Asiatiques qui se sont laissés prendre par les vagues C'est un endroit, un site merveilleux mais malheureusement un peu éloigné pour lequel nous avons fait quelques centaines de kilomètres C'est un lac qui se trouve au pied d'un glacier et ce lac donne aussi sur l'océan Et donc l'hiver il est plein d'icebec mais l'été il y en a encore aussi Et c'est très très joli comme décor Si vous voyez Bénédicte qui fait un bonhomme de neige Et finalement la dernière cascade qu'on a été voir où on pouvait passer derrière la cascade Et qui fait une hauteur de 60 mètres